La 11e édition du Salon Auto Expo Casablanca vient d'ouvrir ses portes aujourd'hui le février 2018, l'occasion pour les différentes marques de voitures de présenter leurs dernières nouveautés. Maintenant, Matin TV vous invite à découvrir l'ambiance de cette première journée. Ça se présente super bien, ça se présente super bien parce que d'abord on remarque que le salon se professionnalise d'une édition à l'autre. Nous sommes sur des délais qui sont de plus en plus courts et on voit qu'on arrive à être prêt dans des conditions qui sont de mieux en mieux. Cette année, nous sommes sur un site qui est exceptionnel, accessible, celui de l'ancien aéroport d'Enfas, sur une surface qui est très large, qui nous permet d'accueillir non seulement les surfaces d'exposition, mais aussi le parking pour nos visiteurs. Toutes les marques sont présentes, même de nouvelles marques qui se lancent à l'occasion de l'Auto Expo, de nouvelles technologies, notamment dans le domaine de l'électrique et l'hybride. Notre marché se développe et notre association, donc l'Evam, est dans son rôle qui est de promouvoir ce secteur dans toutes ses composantes. Nous sommes en train de lancer aujourd'hui officiellement un nouveau Duster qui vient remplacer le modèle précédent et qui va prendre le flambeau qui va certainement rester toujours le numéro 1 de son segment. On n'est pas là pour vendre des options, on est là pour vraiment faire vivre aux clients des expériences wow derrière le volant de ces véhicules. Nos ambitions sont très claires, je n'irai pas vers les chiffres, parce que Volvo, depuis quelques années, a connu un changement à 360 degrés de sa gamme et de sa manière de vendre des voitures. Nous sommes là pour présenter nos offres aux différents clients, pour essayer d'inculquer dans la mentalité d'achat d'intégrer la marque Volvo pour les gens qui prennent leurs décisions. Nous avons cinq nouveautés, deux modèles de la gamme BMW X et les hybrides de BMW et dans la gamme M, nous avons la M5. Pour la gamme BMW X, nous avons deuxième mondiale après le salon de Genève, le X4, c'est ce modèle-là. Donc c'est la deuxième génération du X4, c'est un tout nouveau modèle avec un design très très attractif et dynamique.